Générique Je suis le Président Je suis le Président Je suis le Président Je suis le Président Ok Nous avons vu Depuis une période Nous avons vu partout Nous avons vu les stations zen Nous avons vu Nous avons vu Ce qui est derrière ça Qui est Alulphal ? Qu'est-ce que je vais a pousser Que je peux vous soutenir Que je puisse vous faire Ok Je suis le Président 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 A Alulphal Le Président Le Président Je peux dire le Président Le Président Parce que Zénith c'est un groupe. Dans Zénith il y a plusieurs démembrements. Il y a Zénith Distil, Zénith Conscient Notalif, Zénith Énergie. Mais si je n'ai pas vu que j'appelle Zénith Énergie. Donc Zénith Énergie c'est une société qui est spécialisée dans la distribution de carburant. Donc depuis 2-3 ans, comme vous l'avez constaté, on commence à se développer un peu partout au Sénégal. En l'occurrence dans la région de Bakar. Dans la région de Bakar, voilà, on est présents à Théo à Wonpöl, à Arifisque Est, à Kenbeifal. Et Inchallah très bientôt à Djamiyadjou. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une dynamique de vraiment faire en sorte que Zénith Énergie soit demain, comme les sociétés multinationales. Donc en gros, cela peut nous avoir une prévention sur Zénith. C'est ce que je voulais dire, mais... Zénith Énergie, je sais qu'il va venir vers l'impact qui a eu ce qui a été fait. Mais toujours sur vous, avec vous, vous avez des recherches, 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 Je suis ingénieur en structure métallique. Je suis ingénieur en structure métallique. Et dans le même temps, j'ai eu une multinationale française au Sénégal. On a fait de gros chantiers, en 2008, je suis en France et j'ai préféré rester au Sénégal. Donc depuis lors, on a installé notre entreprise, tout de suite au Zénith, comme tout le bon Sénégalais. Donc cela a commencé à développer, m'achallah, et depuis lors, on a senti allah. Et au moment où je vous parle, le groupe Zénith emploie des centaines de personnes. Des centaines de personnes, je vous dis. Et la majeure partie, je peux dire des jeunes, et la moyenne d'âge est vraiment très jeune, va varier entre 20 et 30 ans. Et je dis que c'est des centaines de personnes qui sont employées aujourd'hui, pour le compte de Zénith Energy. Je peux dire en gros pour le groupe. Pour le groupe. Mais nous pensons que le Sénégal est un pays pétrolier. Et à partir de 2024, ils vont commencer à exploiter notre pétrole. Il y a un peu de temps dans le secteur. Il y a un peu de temps dans le secteur. Et en gros, on est au Sénégalais, comme on est dans le secteur. Et à partir de 20 ans, c'est des multinationales. Il y a un changement, qu'est-ce qui va différencier, il y a un offre, par rapport à la distribution de carburant, que les autres ? Bon, moi, je dirais qu'en fait, son objectif, mon moyen, être la population. Satisfaire la population. Et à l'entame de mes propos, je vous ai dit, comme tout bon Sénégalais, nous nous dit tout le Sénégalais. 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 Bien que nous ne sommes pas des philanthropes, mais nous voulions rencontrer à l'éventage. Donc, je vous remercie. Ils vont dire tout le Sénégal. Et je sais une chose, Si tout le Sénégalais, je leur remercie. Nous voulons dire tout le Sénégalais. Que ce soit le Sénégalais. Et donc, Ma Challah, Je vous remercie pour mettre le domicile. Mais je suis fier d'être Sénégalais partout où besoin. Et quand je suis surtout à l'étranger, j'ai la fierté de dire que je suis Sénégalais. Parce que depuis un certain temps, je suis quand même réunie de l'autre. Et en par ça, j'encourage aussi les dirigeants, les autorités, sans oublier le président de la République. Alors je suis très fier de l'économie. Parce que le Sénégal est dans une très bonne voie, il est dans une dynamique d'être un pays soupeux, émergent. Donc nous avons aussi un petit tiré chapeau. Aujourd'hui, je veux dire que je continue. Et je sais que si je continue au Sénégal, incha'Allah, il y aura un miroir d'un pays émergent à travers le monde. Un miroir d'un pays émergent. Parmi, nous avons vu qu'il y a une particularité pour la distribution de carburant. Pour les voitures à gaz, nous avons vu aussi cette particularité, il y a une station pour servir le gaz. Pourquoi est-ce que tu as dit ceci? Je suis un opérateur économique, un investisseur, un observateur. J'ai vu que les Sénégalais, ils ont actuellement, et les transporteurs. J'ai vu que l'État a fait un effort de leur doter des taxis, ce qu'on appelle des taxis banlières. J'ai vu un peu partout que des taxis, bon, vert-blanc, ça commence à se répandre au Sénégal. Je me suis posé la question, mais tiens, ça c'est bon parce que c'est des mini-taxis de cette place, très efficaces, silencieux et qui transportent des gens facilement. J'ai dit bon, mais tiens, c'est après qu'on m'a expliqué pour me dire que c'est des taxis qui fonctionnent avec du gaz. Des taxis hybrides. Donc j'ai dit, mais tiens, où est-ce qu'ils prennent le gaz? On m'a dit que bon, voilà, il y a un point seulement, uniquement dans la région de Dakar où ils peuvent s'approvisionner. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Ils me disent que bon, vraiment c'est une ligueille. Mon nom n'a pas, vous faites contenir à mon nom plusieurs points. Parce qu'actuellement, il y a des défauts d'approvisionnement. Ou bien même s'il y a du gaz aussi, ils perdent trop de temps pour s'approvisionner. Parfois, il reste deux, trois jours sans pour autant avoir du gaz. C'est ainsi que j'ai dit, bon, mais écoute, voilà un créneau sur lequel je pense pouvoir investir, ne serait-ce que pour soulager la population. Parce que le transport occupe une part très importante dans l'économie. Si aujourd'hui, on parvient à approvisionner correctement le gaz, cela suppose qu'on va diminuer le coût du transport. Si on diminue le coût du transport, c'est au grand bonheur de la population. Donc j'ai dit, mais pourquoi pas ? C'est ainsi que j'ai commencé à étudier le projet, à travailler en synergie avec les transporteurs. Et c'est ainsi que vraiment j'ai pu avoir, comment dirais-je, l'expertise des spécialistes du gaz pour pouvoir asseoir ce que vous avez vu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la capacité au moins de fournir du gaz 24 heures sur 24 heures pour une flotte qui peut faire jusqu'à 2000 véhicules. Donc c'est un projet quand même que je compte développer un peu partout au Sénégal pour inciter les gens à consommer, à prendre les véhicules à gaz qui est très pratique pour le transport et au grand bonheur de la population. Est-ce que nous avons aussi, qui est un fan, toujours dans la projection, quand nous sommes, par exemple, l'État, nous faciliter les voitures à gaz qui sont plus en Sénégal. Même si on a des voitures personnelles, vous savez que le gaz est moins cher pour la population, vu que la vie est moins cher. Est-ce que l'État, si vous avez des voitures à gaz, est-ce que vous pouvez développer la filière que vous entamez ? Oui, très bien sûr, bien sûr, je dirais bien sûr. Mais quand même, comment dire, c'est parti, je vais créer le besoin. Avant tout, il faut créer le besoin, l'État, comme on dit, c'est des êtres humains qui sont à l'écoute. Et si on leur propose des projets, je pense bien que comme ce projet-là, ils seront vraiment très partants. Très bientôt, je vais essayer de voir les autorités, le ministre qui est chargé du transport, avec son équipe, et pourquoi pas le chef de l'État, qui est vraiment très pragmatique et qui veut vraiment faire bouger les choses, essayer de lui proposer ça. Je sais que c'est une affaire sur laquelle il ne va pas cracher. C'est une affaire sur laquelle il ne va pas cracher. Donc, je vais tout faire pour développer ce projet-là. Je suis et je peux. Ça ne s'arrête pas dans l'approvisionnement du gaz, mais il y a un autre volet qui est derrière, qui est la transformation des véhicules, je peux dire essence ou gasoile, en gaz. Ok, ok. Cela veut dire... Ok, donc vous avez la capacité de prendre ces voitures-là, qui existent déjà, qui utilisent le gasoil ou l'essence, et vous avez la capacité de les changer pour qu'ils prennent du gaz. Oui, bien sûr. Et pour vous dire, cela prend maximum 8 heures de temps. 8 heures de temps. Pour transformer un véhicule essence en gaz. 8 heures de temps. Le matin, tu viens, tu déposes ta voiture, le soir, tu reprends ta voiture. Tu mets du gaz. Et ça devient une voiture hybride. Hybride. Si tu as du gaz, tu fonctionnes avec du gaz. Si ça fait défaut, tu peux pas se plier en essence. Dans la consommation ? Oui. Non, dans la consommation, tu sais, le gaz. Le gaz est beaucoup plus rentable, du point de vue coût, et du point de vue, comment dirais-je, écologique, économique, en termes de distance parcourue. Et sur le point de vue environnement aussi ? Et du point de vue environnement, il y a moins de pollution. 95% de moins de pollution par rapport à l'essence ou le gasoil. Et vous voyez les voitures à essence, c'est des voitures carrément silenciées. Le gaz a un pouvoir calorifique vraiment très supérieur à l'essence ou le gasoil. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un litre de gasoil. Moi, je prends un litre de gaz. Je fais plus de kilométrage que celui qui roule avec le gasoil. OK. Donc, et en termes de coût aussi, aujourd'hui, le prix du litre de gaz est à 350. Vous voyez, l'essence est à 990. Vous voyez la différence ? Trois fois moins cher. Donc, moi, je dis, en fait, c'est une opportunité sur laquelle, je pense, la population et plus particulièrement les autorités doivent vraiment apprendre à braler le corps pour son développement. Ma dernière question, c'est une bête par rapport au business qu'est-ce que vous avez mis en place ? Vos ambitions dans le secteur dans lequel vous êtes young ? Bon, les ambitions, c'est de répandre ça dans tout le Sénégal. Parce que je sais que, bon, voilà, aujourd'hui, on les appelle ici à refusquer les taxis banlieues. Vraiment, ils sont tellement prisés. Et j'ai vu même la visite de certains maires qui ont manifesté un besoin de leur mettre ça dans leur commune. Et très bientôt, ça va se développer. Un peu partout au Sénégal, ça va se répandre. Donc, l'ambition, c'est de les répandre au Sénégal. Après, les taxis attaqués, le transport interurbain. parce que, pourquoi pas ? Parce que ce n'est pas que les petites voitures qui peuvent avoir les bus comme les bus Dakar Demdic. Mais ça peut prendre du gaz, hein ? Donc, si on les utilise pour le transport interurbain, interrégional, pourquoi pas ? Il y a un gain. Énorme. Donc, l'objectif, c'est de les répandre partout. Monsieur Fall, il y a un peu de temps sur ce sujet. Il y a un peu de temps que le Dakar Demdic, le bus du Nuret, il y a un interurbain, il ne peut pas utiliser gaz. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi d'inviter le président de la République à s'approprier ce que vous faites pour que toutes les entreprises de transports qui sont dans le pays, qui sont dans l'État, et même les voitures particulières de l'État, nous pouvons prendre ce que vous savez est un Sénégalais de souche qui est le initié et qui est le fait dans les réunions. Bon, aussi, comme vous l'avez dit, je pense bien que, et je l'avais dit, et je n'ai pas dit que ce que je disais, je vous disais que le président de la République, Monsieur Macky Sall, parce que si on a vu ce projet, il va se dire qu'il en sera, parce que c'est un ingénieur avant tout. C'est un ingénieur. Et je sais que le projet, il va se dire, voilà un bon projet. Parce que, le Sénégal va être très bientôt un producteur de gaz. Donc, gaz, est un ingénieur. Le projet, il va se dire, il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de gaz. Ce que je peux prendre, c'est 350. 300. C'est un ingénieur. Il faut l'utiliser, C'est un ingénieur. Et il faut l'unanimité, Mais c'est notre levier, M'achallah. Donc, quand on commence à produire notre gaz, on ne peut pas le faire. Donc, comme le président de la République, il va tout faire à ce que le prix vaut mieux. Donc, ce que j'ai demandé, c'est que nous sommes en Sénégalais. Notre objectif est d'appuyer et d'appuyer le revenu. Donc, on est prêt à investir, à développer le fait qu'on utilise le gaz pour contribuer à la dépollution. Le gaz ne pollue pas. Et je sais bien que le Sénégal, beaucoup de pays ratifiés, aux Nations Unies, la lutte contre l'échauffement climatique. Donc, le gaz, l'essence, il pollue. Contrairement au gaz. C'est le plus important. Il répondit que ce je ne disais pas, pour que je me dise, c'est ingénieur et le directeur du gaz. C'est le directeur du gaz. C'est un projet vraiment à encourager. Je sais qu'au niveau mondial, on fait tout, on encourage les pays à la dépollution. Et ce que je veux dire, c'est que je veux faire la pollution. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la sous-région, c'est une grande première dans la sous-région. Le Sénégal a la primeur de ça aujourd'hui. Donc je veux dire, 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 pour que tous les Sénégalais, surtout les jeunes, s'il vous plaît. Je veux dire, c'est un de mes proches collaborateurs, c'est un de mes proches collaborateurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, c'est quelqu'un qui a accompagné aussi pour le projet, sans oublier les staffs, tous les staffs de Zénith. En vrai, nous sommes très importants. J'ai l'impression que vous êtes sûre qui n'est pas comme ce qui est, mais mon ami est un homme qui est nécessaire pour l'économie. Je veux dire que moi, je ne veux pas être un homme. Parce que je vois que c'est un homme qui est déjà fait partie de l'opération. On peut rester poursuivre. Pour le pouvoir la nouvelle génération, l'objectif est de faire en sorte que nous sommes au top, C'est pas facile de dire à tout un chacun d'entre nous. Un bon père de famille, il doit être en mesure de dire à sa famille d'entre nous. Qui a dit qu'il n'entre nous, c'est parce qu'il n'y a rien. C'est parce qu'il n'y a rien. Donc, nous voulons que la génération d'entre nous n'entre nous. Et je sais que comme nous sommes en train de faire, je vais vous placer dans le Sénégal. Incha Allah, comme on disait des enfants, vous pouvez vous dire, nous devons vivre justement. Nous sommes à Sénégal. Il ne faut pas vivre de l'assassinante. Nous sommes à Sénégal. On va faire en sorte que, minchallah, il s'en va y aller. On va y aller, on va y aller. Pour continuer, on va y aller. J'ai dit que j'allais y aller. Il s'est vraiment développé dans les Sénégalais, où on est là, on va voir ça. Donc, nous sommes à Aline Fall, qui a été développée par Zénith Group, qui va s'assurer de faire des stations Zéni. On va s'occuper dans les petites régions de Dakar. Nous allons nous parler d'un autre pays et d'un autre pays.